It's tea time, let's go ! Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor qui j'espère ne vous perturbera pas trop, tout simplement parce que je teste en fait un nouveau micro et comme c'est un micro sur pied qu'il faut le poser sur une table, en fait c'est le seul endroit où je pouvais vraiment m'installer correctement pour le tester. Donc si vous entendez une différence ou quoi, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que normalement c'est censé être meilleur au niveau du son. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo passionnante, je trouve en tout cas. On va parler de l'acteur Bruce Lee. Mais avant toute chose, je voudrais faire une petite parenthèse parce que parler de Bruce Lee m'est venu grâce à un abonné qui, je sais, d'après ce que j'ai compris, adore Bruce Lee et c'est un abonné de la première heure. Et il a également une chaîne YouTube, Home Game. J'ai été regarder ce qu'il faisait et tout et honnêtement je suis obligée de parler de sa chaîne parce que j'ai juste bloqué dessus. C'est une chaîne de gaming, il fait beaucoup de let's play. Et honnêtement si vous êtes fan de Zelda, vous allez vous régaler. Et même si c'est pas trop votre truc, n'hésitez pas à partager sa chaîne autour de vous, ça plaira forcément à quelqu'un parce qu'honnêtement c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. Il est juste là, voilà, avec ses vidéos et tout pour passer un bon moment avec d'autres personnes qui partagent sa passion. Et ça se ressent vraiment dans ce qu'il dit et tout. En plus il me fait mourir de rire. Moi qui adore les jeux de quêtes, il m'a vraiment remis grave dans le truc. Du coup, voilà, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Et je ferai ça de temps en temps, je parlerai de créateurs, de petits créateurs notamment parce que je trouve que sur YouTube c'est bien d'avoir des collaborations, des partenariats, tout ça. Mais il y a également d'autres créateurs et là je parle pas nécessairement de petits créateurs YouTube mais je parle aussi de petits créateurs type artisans qui n'ont pas forcément les moyens de se payer les services d'un YouTuber ou quelqu'un d'autre pour faire un petit peu de com' pour eux. Et je trouve ça important surtout à l'époque actuelle où les temps sont durs, c'est facile pour personne. Et moi qui traîne souvent sur Etsy ou sur Instagram et tout, je découvre des comptes de petits créateurs de tout. Pour le coup, moi j'aime tout. Voilà, ça peut aller de l'illustration à la déco, les bijoux. Même concernant les vêtements, il y a plein de créateurs qui font du recyclage avec les vêtements en ajoutant des petits trucs dessus, voilà, qui les customisent et tout. Il y a beaucoup d'upcycling et franchement j'ai envie de les soutenir, leur donner un peu de visibilité, que je les connaisse ou pas d'ailleurs. Ça me coûte rien quoi en fait de parler d'eux. Donc voilà, j'attends pas spécialement qu'on me propose une collaboration pour parler de quelque chose qui m'a tapé dans l'œil et pour le coup là ça peut toucher n'importe quel domaine. Voilà les amis, je ferme cette petite parenthèse. Donc n'hésitez pas à aller soutenir ce fameux home game et franchement vous serez pas déçus. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pour le coup, je pense que même les nouvelles générations qui n'ont peut-être pas vu de film de Bruce Lee, tout le monde a entendu parler de Bruce Lee au moins une fois dans sa vie. Si ce n'est plus, c'est quand même quelqu'un qui a marqué le monde des arts martiaux, surtout l'art martial au cinéma. Donc c'est vraiment un mythe quoi. On ne peut pas être passé à côté et je trouve qu'on ne doit pas passer à côté de ce personnage qui est tellement intéressant et tellement complexe à plein de niveaux et également la fin qu'il a eue qui a été très controversée. Donc on va commencer par le commencement. Bruce Lee est né à San Francisco, donc aux Etats-Unis, dans le quartier de Chinatown le 27 novembre 1940. Et ce qui est assez drôle, c'est que par la suite, on l'appellera le petit dragon alors qu'il est né à l'heure du dragon, entre 6h et 8h du matin, l'année du dragon. Selon Wikipédia, il est répertorié comme étant un artiste martial, également acteur, réalisateur, producteur et scénariste sino-américain. Fait amusant, à la base, ses parents l'ont appelé Lee Jun Fan, j'espère bien le prononcer. Mais lorsqu'il est né à l'hôpital chinois de San Francisco, alors je ne sais pas trop si c'était l'infirmière ou le médecin, on ne sait pas pourquoi, ils l'ont appelé Bruce. Voilà, c'est ce qui a été noté. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ils ont pris cette liberté. Son père n'était pas présent lors de sa naissance parce qu'il était entourné. C'est une star de l'opéra chinois. Et sa mère a des origines chinoises et également germaniques. Et en fait, rapidement après la naissance de Bruce Lee, ils vont partir s'installer à Hong Kong. Et Bruce Lee va grandir là-bas, entouré de ses parents, de ses frères et sœurs. Donc il a deux sœurs et deux frères, ainsi que neuf chiens, sept oiseaux et un singe. Donc franchement, il y avait de la compagnie quoi. Et en fait, c'est justement son père qui va faire connaître le monde du spectacle à Bruce. Et grâce à la position de son père, dès tout jeune, il va tourner dans des films asiatiques. Il va avoir des petits rôles et rapidement, il va commencer à pratiquer le Tai Chi Chuan. Sauf que, bon, il va un peu vite s'enlacer parce qu'il trouve ça trop mou, tout simplement. Et c'est donc à l'âge de 13 ans qu'il va vouloir apprendre le Kung Fu Wushu, qui est apparemment l'un des arts martiaux les plus puissants et les plus secrets. Et là déjà, on se pose la question en fait de savoir quelles ont été les réelles motivations de Bruce Lee pour rejoindre cette école qu'il va fréquenter, notamment le professeur qu'il va apprendre. Ça, je vais vous en parler juste après. C'est toujours un petit peu délicat de démêler le vrai du faux. Certains disent que c'est parce qu'il se faisait harceler et tabasser à l'école. D'autres disent que c'est parce qu'il avait un complexe. Et gardez bien ça en tête parce qu'on va en reparler beaucoup plus tard dans la vidéo. Vous comprendrez pourquoi, mais voilà, gardez ça en tête. D'autres disent que finalement, c'est juste qu'il était passionné par les arts martiaux et qu'il voulait vraiment apprendre et que déjà, il visait haut quoi. Donc la personne qui va le prendre sous son aile, ça ne va pas être n'importe qui. Il s'appelle Hipp Man. C'est un professeur très très renommé. Il va donc apprendre les bases du Wing Chun. Il va s'entraîner six fois par semaine, parfois même jour et nuit. Et en fait, cet art martial pour lui, c'était vraiment important d'y toucher parce que ce n'est pas n'importe quel art martial. C'est un art martial ancestral qui est originaire du sud de la Chine et qui est donc destiné au combat rapproché. Durant donc cet enseignement, il va apprendre le combat à main nue, mais également le maniement des armes. Et là, je pense qu'on se souvient très bien de Bruce Lee avec son fameux Nunchaku qui est donc devenu plus tard son arme emblématique. Sauf que Bruce Lee, il ne faut pas trop provoquer le problème qu'il a. Et ça, c'est quelque chose qui lui collera à la peau. Il ne refuse jamais un combat. C'est genre, voilà, dès que quelqu'un le provoque en duel, on va dire, il ne refuse pas un combat en fait. C'est plus fort que lui. Il faut qu'il se mesure à quelqu'un d'autre. Et malheureusement, ça va lui jouer des tours. Il va être également arrêté par la police car il y a des rumeurs comme quoi à l'époque, il appartenait à un gang d'adolescents assez agressif. Donc ça, je vous dis, pour l'histoire du gang, on n'est pas très sûr. Mais en tous les cas, il filait un mauvais coton. Du coup, sa mère, elle l'a mis dans un cargo direction Seattle à l'âge de 18 ans. Et il a intégré l'Edison Technical School avec seulement 100 dollars en poche. Pour subvenir à ses besoins, il va être serveur à mi-temps. Après, il va intégrer l'Université de Washington où il va commencer à prendre des cours de théâtre. Et là, déjà, il va aussi beaucoup s'intéresser à tout ce qui est de l'ordre de la sagesse, on va dire. D'ailleurs, Bruce Lee est aussi réputé pour pas mal de phrases qui mènent à la réflexion, qu'il a pu dire. Enfin, voilà, c'est quelqu'un d'assez instruit. Ce n'est pas juste un combattant, c'est également quelqu'un qui avait vraiment une philosophie particulière. Et c'est d'ailleurs à cette même université qu'il va rencontrer celle qui deviendra sa femme, Linda Emery. Elle aussi est étudiante et elle est d'origine anglaise ainsi que suédoise. Et il va lui donner des cours de Kung Fu. Ils se marieront à Auckland, en Californie, le 17 août 1964. Et ils auront deux enfants, Brandon Lee, qui est né en 1965, ainsi qu'une petite fille, Shannon, née en 1969. Et déjà là, je crois que voilà, ceux qui connaissent Brandon Lee, voilà, mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Il va ouvrir une école pour enseigner les arts martiaux. Et la pratique particulière qu'il va enseigner à ses jeunes élèves sera le Kung Fu Wing Chun. Et là déjà, ça ne va pas trop passer en fait, parce que ce type de Kung Fu, pour les autres écoles d'arts martiaux, ce n'est pas quelque chose qu'on doit apprendre aux Américains. C'est un art qui doit être transmis uniquement aux Chinois. Du coup, il va se retrouver confronté à quelqu'un qui s'appelle Wong Chak Man. Si jamais il perd le combat face à cet homme, il doit fermer son école. Voilà, au moins j'ai envie de vous dire, il n'y a pas à tergiverser 107 ans, à faire des débats et tout. On règle ça entre bonhommes, vite fait, bien fait. Et c'est tout à prendre par le plus. de quoi Bruce Lee remporte le duel, bien qu'il est un peu galéré à ce qui paraît. Et de son côté, le maître Wong Chak Man va se plaindre de la manière non fair play dont Bruce s'est défendu en fait pendant ce combat. Et il va surtout noter le fait qu'en plus, il n'y avait pas d'arbitre. Vous sentez la mauvaise foi ? Et comme je vous disais, voilà, Bruce Lee a quand même un petit peu galéré contre lui. Du coup, il est déçu en fait par sa prestation. Lui, il pensait qu'il lui mettrait limite une gifle et allait le coucher. Donc, ça va l'amener à remettre pas mal de choses en question. Au niveau, j'entends de l'enseignement traditionnel en fait des arts martiaux. Du coup, il va vouloir compléter en fait son apprentissage par la musculation. Et il va créer un art qui s'appelle le JIT KUN DO. La voix du point qui intercepte, qui utilise en fait des techniques extérieures au Kung Fu. Donc là, en fait, il va vraiment mélanger pas mal de choses. Il va mélanger du JIT KUN DO. Il va également mélanger de la boxe anglaise, la savate, donc la boxe française. Mais également la lutte européenne, le judo, le jujitsu, la boxe thaï, ainsi que la self-défense. Et même l'escrime et le kali. C'est un art de combat philippin. Et l'escrime, à mon souvenir, j'ai vu ça passer, c'est son frère qui en faisait. Donc, c'est quand même hyper intéressant là de se dire, le type, il s'est inspiré de tout ça pour créer sa propre méthode de combat. Et d'ailleurs, plus tard, son JIT KUN DO sera enseigné aux forces spéciales américaines. Donc, autant vous dire, il n'a pas créé n'importe quoi. Il va vouloir renouer avec le cinéma, parce que comme je vous ai dit, il avait fait du cinéma dans son enfance. Mais parallèlement, il poursuit l'enseignement des arts martiaux. L'enseignement étant donc sa principale source de revenus. Donc, en début 1965, il va obtenir un rôle, celui de Kato, dans une série qui s'appelle Le Frelon Vert, qui est une série télévisée américaine. Mais malheureusement, ça n'aura pas le succès attendu. Mais ça a quand même permis à Bruce Lee de se faire remarquer. Et il va d'ailleurs attirer des têtes d'affiches de l'époque pour devenir ses élèves. Donc, en fait, il va carrément enseigner le Kung-Fu à Steve McQueen, James Coburn, Karim Abdul-Jabbar. On va également revoir son personnage de Kato, interprété donc par lui-même, dans trois épisodes de Batman. Et ensuite, il va avoir des petits rôles secondaires. On va par exemple le retrouver dans L'Homme de Fer en 1967, la valse des truands. Et le truc quand même qui va... Le coup qui va être difficile à encaisser, c'est qu'on va le recaler de la série The Warrior, qui sera rebaptisée après Kung-Fu. Et pourquoi ça ne passe pas ? Parce que c'est lui, en fait, qui a écrit le synopsis. Mais ils ont préféré donner le rôle à un comédien qui n'y connaissait pas grand-chose en arts martiaux, qui s'appelle David Carradine. Donc, je peux comprendre que là, ce n'est pas cool. Il y a de quoi mal le prendre. Bon, parallèlement, Bruce Lee, qu'est-ce qu'il fait de ses journées ? En fait, toujours pareil. Il se lève à 7h du matin. Il démarre par un footing, comme nous tous, de 4 à 10 km. Ensuite, il tape dans des sacs de frappe et tout, pour travailler encore la musculation. Sauf que là, il va se passer un événement très, très, très important qui aura de lourdes répercussions pour la suite de sa vie. Il va faire un exercice qui s'appelle Good Morning, qui est un exercice, en fait, où on soulève des poids dos droits. Et là, pour le coup, il a soulevé 60 kg, qui était, je pense, l'équivalent de son poids. Sauf que les lombaires, elles prennent très cher avec ce genre d'exercice. Et la boulette, c'est qu'il ne s'est pas échauffé avant de soulever cette charge. Du coup, il va se claquer le dos. Les médecins vont dire qu'il s'est fait une lésion du quatrième nerf sacré. Du coup, les exercices, là, c'est terminé, quoi. Il faut qu'il arrête tout de suite. Et certains lui disent même qu'il ne pourra même plus pratiquer les arts martiaux. Donc, pendant sa convalescence, voilà, il va donc peaufiner sa réflexion et sa pensée des arts martiaux. Et il va également noter toutes ses réflexions dans un carnet. Il va même dessiner sa vision du combat et de la sagesse orientale. Car, du coup, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais il n'a pas étudié que le théâtre à l'université. Il a également étudié la philosophie. Et si vous voulez, pour lui, en fait, dans sa tête, les arts martiaux, c'était vraiment une sorte de métaphore de sa pensée, en tout cas. Et pour lui, toute connaissance consiste en une forme de connaissance de soi. To me, ok ? To me. Ultimately, martial art means... C'est poussé, hein. C'est... Il faut réfléchir, il faut méditer là-dessus. Et comme je vous disais, bien qu'il se considère comme étant complètement athée, il s'inspire quand même du taoïsme. Jiddu Krishnamurti, ainsi donc du bouddhisme, comme je vous disais tout à l'heure. Et naturellement, on parle de Bruce Lee. Il va réussir à se remettre assez vite debout et à repratiquer les arts martiaux. Je vous dis, le type est coriace. Non, il a une idée en tête, il y va, quoi. En tous les cas, je vous dis, c'est quand même un événement marquant parce qu'il gardera quand même des douleurs. Il aura toujours mal au dos, c'est quelque chose qui va le poursuivre. Donc, pour revenir à sa série, le frelon vert, bien qu'elle ait fait un bide aux States, elle va hyper bien marcher, par contre, en Asie. Là-bas, va être repatisé The Kato Show. Et du coup, il va se faire repérer par un producteur qui s'appelle Raymond Shaw. Là, pareil, j'espère que je prononce bien. Je suis relou, mais en fait, je reçois tellement de commentaires qui me disent, tu ne prononces pas bien tel nom, tu ne prononces pas bien tel nom. Je suis désolée, je ne peux pas savoir les prononciations de tous les noms. Donc, voilà, maintenant, je me sens limite obligée de le dire et je ne vous cache pas que ça me saoule un peu. Donc, bon, voilà, on va l'appeler, en tout cas, je vais l'appeler Raymond Shaw. Et lui, il travaille au studio Golden Harvest et va donc approcher Bruce Lee pour qu'il vienne tourner des films à Hong Kong. Ce Raymond Shaw va donc se rendre à Los Angeles pour le rencontrer. Ils vont devenir partenaires. D'ailleurs, il me semble même qu'à terme, ils seront tous les deux partenaires à 50-50 de Golden Harvest, si je ne dis pas de bêtises. Et en 1971, la carrière cinématographique de Bruce Lee va réellement démarrer avec le film Big Boss. Mais là, là encore, bon, il y a eu des petits soucis sur le tournage, notamment avec le réalisateur qui s'appelle Low Way. Il va y avoir une petite incompatibilité d'humeur entre eux. Et la même année, il va vite fait retourner aux Etats-Unis pour tourner la série Long Street. En 1972, il tourne La fureur de vaincre ainsi que La fureur du dragon. Premier film asiatique tourné en Europe. Donc là, il me semble que c'était en Italie. En 1972 également, il va intégrer le casting d'un film qui s'appelle Le jeu de la mort. Et dans ce film, il affronte le célèbre basketteur Karim Abdul-Jabbar. Et franchement, c'est quand même assez impressionnant la différence de taille entre les deux. Mais Bruce Lee va interrompre le tournage pour repartir aux Etats-Unis afin de tourner Opération Dragon. Première super production hollywoodienne pour Bruce Lee. Et c'est le film qui va faire de lui une star internationale. Malheureusement, Bruce Lee ne pourra jamais voir le succès de ce film car il va décéder avant sa sortie. Du coup, cinq ans plus tard, le film Le jeu de la mort, il n'a pas pu le terminer. Donc là, l'équipe s'est un peu retrouvée démunie. Donc ils vont reprendre le tournage. Ils ont modifié le scénario. Et je vous dis, ils ont vraiment essayé de bidouiller, de rafistoler au maximum avec les quelques plans qu'ils avaient de Bruce Lee. À tel point qu'il y a même des scènes où c'est un acteur carrément qui porte un masque à l'effigie de Bruce Lee. Pour essayer de se faire passer pour vie à la caméra. Et d'ailleurs, alors je n'ai pas vu ce film-là. Mais apparemment, il y a les véritables images des funérailles de Bruce Lee qui vont être incorporées dans le film. Pour en revenir à son décès, il est décédé le 20 juillet 1973 à l'âge de 32 ans à Hong Kong. Et la cause officielle à l'époque de son décès est une réaction allergique. Donc il a fait un œdème cérébral à un simple médicament contre le mal de tête. Déjà, on va revenir à deux mois plus tôt. Donc deux mois avant sa mort. Nous sommes le 10 mai 1973. Bruce Lee se trouve en studio à Hong Kong. Où il est en train de travailler sur la post-production. Il faisait du doublage pour des scènes d'opération dragon. Donc il se trouvait dans les studios de la Golden Harvest. Déjà, il a commencé à ne pas se sentir très bien. Et en fait, pendant la pause déjeuner, quelqu'un va le retrouver inanimé dans les toilettes. Sa bouche tremble. Il y a tout de suite des gens qui arrivent. Il y a même un technicien du son qui va lui mettre une cuillère dans la bouche pour pas qu'il avale sa langue. Parce qu'il est en train de convulser. Comme une crise d'épilepsie en fait. Et c'est le producteur qui va se charger de l'emmener directement à l'hôpital. A l'hôpital Baptiste donc de Hong Kong. Il va être examiné par un médecin qui s'appelle Don Langford. Et lui justement, il a témoigné par la suite en disant que quand Bruce est arrivé, son état était vraiment très, très, très inquiétant. Ils vont faire exactement ce qu'il faut faire à ce moment-là pour le sauver. Au vu de ce qu'on lui avait dit, comment ça s'était passé tout ça. Il va lui administrer du manitole afin de contracter son cerveau. Vu que là, il est en train de faire un œdème. Son état s'est amélioré. De là, ils vont le transférer à l'hôpital Sainte-Thérésa sous la surveillance du docteur Peter Wu qui est un neurochirurgien. Et dès le lendemain, il a repris connaissance. Donc il a raconté au médecin qu'avant son incident, il avait consommé des feuilles de cana. Il avait donc mastiqué une à deux feuilles que quelqu'un lui avait données. Et selon ce médecin, en fait, Bruce Lee aurait tout simplement fait une overdose de cana. Et ils l'ont bien averti sur le fait qu'il a failli y rester, quoi. Donc suite à cet incident, Bruce Lee a quand même voulu avoir un autre avis médical et il a raison. Du coup, il s'est envolé pour les Etats-Unis. Et en fait, il a passé toute une batterie d'examens de la tête aux pieds au UCLA Medical Center, donc basé en Californie. Toute l'armée de spécialistes qui l'ont examiné en ont conclu qu'il souffrait de troubles convulsifs non spécifiques. Et vont également noter quelque chose d'assez alarmant, à savoir qu'il n'avait que 1% de masse graisseuse. Le reste, c'était que du muscle, quoi. C'est très très faible. Et suite à ça, donc, il va repartir à Hong Kong. Et le 20 juillet 1973, aux alentours de 14h, Raymond Shaw, donc le partenaire d'affaires de Bruce Lee, il va passer le récupérer chez lui. Et ils vont se rendre chez l'actrice taïwanaise Betty Ting Pei, où ils vont justement discuter du scénario du film Le Jeu de la Mort. Ils voulaient à ce moment-là proposer un rôle à Betty. Betty va leur offrir des boissons non alcoolisées, car Bruce Lee ne consommait pas d'alcool. Ce jour-là, il a bu du soda. Et Bruce va commencer à se plaindre de maux de tête. Betty va lui proposer un cachet qui s'appelle l'équagésique, qui est un genre de calmant. Alors, elle, c'est quelque chose qu'on lui avait prescrit. Et vers 19h30, Raymond Shaw va partir. Il va les laisser tous les deux. Il va rejoindre à l'hôtel Miramar, un acteur australien, qui connaissait également bien Bruce Lee, George Lazenby. Bruce avait donc prévu d'aller rejoindre les deux hommes. Sauf qu'à ce moment-là, chez Betty, son état ne va pas s'améliorer. Il va lui dire que la migraine ne passe pas, qu'il aimerait s'allonger pour se reposer un peu avant d'aller rejoindre les autres. George Lazenby, donc l'acteur, il dit à Raymond, « Bon, qu'est-ce qu'il fait ? Bruce, appelle-le, savoir ce qu'il fait. » Raymond Shaw va contacter Betty aux alentours de 20h30. Elle va essayer de le réveiller. Elle n'y arrive pas. Elle dit, « Écoute, là, il est KO, il dort. » Je réessaye plus tard, je vous rappelle. Une demi-heure après, Raymond Shaw va rappeler Betty. Elle va essayer de le réveiller. Et là, en fait, elle va voir que non, il ne se réveille pas du tout. Donc, elle va commencer à paniquer. Et là, justement, c'est là où c'est vraiment un enchaînement, je vous dis, de plein de petits événements qui... Oh, ça m'agace. Les choses auraient tellement pu se passer autrement. Au lieu d'appeler tout de suite une ambulance, elle dit à Raymond de venir chez elle, de revenir. Donc, déjà, perte de temps. Donc, Raymond arrive chez Betty. Il est déjà 21h30. Encore du temps de perdu. Bon, bah, lui, il fait le même constat qu'elle, quoi. Il ne se réveille pas. Il n'est pas médecin. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent le médecin de Betty. Pour faire quoi ? Juste pour constater qu'effectivement, le pouls de Bruce Lee est très faible. Il va essayer d'écouter son cœur. Il n'entend quasi pas de battement. Donc, le médecin de Betty, Eugène Chou, va essayer de réanimer Bruce Lee en vain. Du coup, ils vont enfin se décider à appeler une ambulance. Donc, les ambulanciers, quand ils arrivent, ils ne vont pas constater le décès de Bruce Lee. Et encore, très mauvais choix, ils vont le conduire à l'hôpital Queen Elizabeth. Et là, justement, si vous voulez, ça a posé trop de questions, en fait, par la suite. Parce que, justement, il va y avoir une enquête, naturellement, après la mort de Bruce Lee. Et quand on va demander au docteur Eugène Chou pourquoi vous ne l'avez pas amené à l'hôpital Baptiste, où se trouvait donc ce fameux médecin Don Langsford, qui avait déjà sauvé la vie la première fois, donc qui avait justement eu affaire à Bruce dans exactement le même genre de crise, et qui, en plus de ça, est beaucoup plus proche de l'appartement de Betty que le Queen Elizabeth. Et ce médecin, Eugène Chou, répondra « J'ai tenté de ranimer mes lits pendant moins dix minutes. Comme il ne réagissait pas, il ne m'est pas venu à l'idée que le temps pouvait être un facteur important. Selon lui, il était déjà mort. » Passons. Bruce Lee arrive donc au Queen Elizabeth à 22h30. Tout le monde le reconnaît immédiatement. Ils vont essayer de sortir du coma. À ce moment-là, sa femme a rejoint Raymond Chou à l'hôpital, donc Linda Lee attend à côté et le décès de Bruce Lee va être déclaré à 23h. C'est donc son associé Raymond Chou qui va annoncer à la presse la mort de Bruce Lee et il aura droit à deux cérémonies funèbres, l'une à Hong Kong et l'autre à Seattle aux Etats-Unis où il sera inhumé. Et là, déjà en Chine, à No Loon, il va y avoir une foule, environ 20 000 personnes. C'est vraiment impressionnant en fait le monde qui va se manifester. Certains vont même dormir dès la veille dans la rue afin d'assister justement à l'itinéraire emprunté par le cortège. Bruce se trouve dans un cercueil ouvert et d'ailleurs sa femme Linda pour elle elle dira que cette cérémonie a vraiment été terrible. Et lorsque le cercueil est porté à l'extérieur, c'est pas moins de 300 policiers qui vont devoir être mobilisés pour retenir la foule. Quatre jours plus tard, Bruce est enterré au cimetière de Lakeview à Seattle. Selon la volonté de Bruce, sa femme Linda conclura le service funèbre par un verset de « When I die » « Et lorsque je serai mort et loin, il y aura toujours la naissance d'un enfant dans ce monde pour prendre le relais. » Donc comme je vous dis, sa mort a choqué tout le monde parce que déjà il était jeune, 32 ans, il avait un régime assez strict de remise en forme, il prenait des vitamines. Là, du coup, on va revenir en arrière et c'est là qu'on va commencer le travail de Fouine. Tout de suite après son décès, donc je vous ai dit que c'était son partenaire Raymond Chaud qui a annoncé son décès à la presse. Sauf que déjà, bon, encore une fois, on ne parle pas de n'importe qui, donc la presse ne va pas se contenter d'un petit communiqué comme ça sans se poser quelques questions. et en fait, Raymond Chaud va déjà faire une première boulette dans sa déclaration, à savoir qu'il va dire que Bruce Lee s'était effondré chez lui dans son jardin pendant qu'il se promenait avec sa femme, Linda. Sauf qu'il y a un journaliste assez malin qui va découvrir le lieu de prise en charge de l'ambulance qui était donc l'adresse de l'actrice Betty. Du coup, forcément, là, ça va soulever encore plus de mystères. Déjà qu'on s'est posé la question, le coup de l'antidouleur, ça n'a convaincu personne. En plus, là, le producteur qui ment pensait bien que ça avait excité toute la presse, quoi. Ça va faire les choux gras, les gros titres de partout. Ça va faire un bordel, cette histoire, mais pfff. En même temps, j'ai envie de vous dire juste titre au final, pour une fois. Et quelqu'un parlera justement plus tard de ce mensonge de Raymond Chaud. Alors là, ce sera Mathieu Pauly, un auteur. Et lui, en fait, il va affirmer que la déclaration de Raymond Chaud à ce moment-là à la presse, c'était uniquement pour protéger Linda et les enfants. Parce qu'effectivement, de savoir que Bruce Lee était mort chez quelqu'un d'autre et notamment chez quelqu'un qu'on soupçonnait très très fortement d'être sa maîtresse, ça allait entacher la réputation, tout ça. Donc voilà. Maintenant, parlons donc du choix de l'hôpital. Eh bien, c'est toujours dans la même lignée. C'est toujours pour protéger la réputation de Bruce Lee parce que justement, c'était l'hôpital le plus éloigné de l'appartement de Betty. Donc vous voyez, ça c'est déjà le truc, comme je vous disais tout à l'heure, qui agace ce temps perdu, ce temps précieux. Bref, du coup, on va s'intéresser à cette fameuse Betty Paye. Je vais un petit peu calmer mon agacement contre elle parce que, parce qu'elle a mangé quand même. Quand l'histoire s'est ébrutée que Bruce Lee avait été transporté de chez elle jusqu'à l'hôpital, naturellement, les fans de Bruce Lee vont être très, très en colère contre elle. Certains vont carrément l'accuser de l'avoir tué, d'avoir tué la légende du Kung-Fu, tandis que d'autres vont se dire que s'il n'avait pas été chez elle, il serait encore en vie. Et ça va énormément nuire à sa carrière qui va complètement décliner en fait suite au décès de Bruce. Elle va finir par développer une schizophrénie. Donc elle va raconter son histoire. Et là, elle arrive à 74 ans, donc bien des années plus tard. Dans une interview, elle va justement nier les allégations selon lesquelles Bruce serait mort chez elle alors qu'ils étaient en train de faire l'amour. Elle dit même que c'est complètement injuste pour lui en fait de spéculer sur des choses pareilles. Mais elle admet toutefois avoir effectivement eu une relation avec Bruce Lee juste après leur rencontre quelques mois auparavant. Et donc, elle confirme aussi que Bruce Lee était décédée sur son lit. Donc à l'époque, elle avait 26 ans et elle admet qu'elle a complètement paniqué en fait en voyant qu'elle n'arrivait pas à le réveiller et que voilà, sa première réaction a été d'appeler Raymond et pas tout de suite l'ambulance. Et elle l'a payé très cher parce que le monde entier a voulu sa mort à cette femme et que du coup, elle a dû mener une vie recluse tout en pleurant la perte d'un ami très cher à ses yeux. Sauf que, ça serait trop facile, il va y avoir plein d'autres théories sur la mort de Bruce Lee. Notamment une, c'est la théorie des triades chinoises. Comme je vous disais également, l'art martial que Bruce Lee avait donc étudié à Hong Kong, c'était un art jalousement gardé en fait. Ce n'était pas normal d'apprendre cet art-là à des Américains. Enfin, ça devait rester uniquement en Chine. À cause de ça, ça lui aurait valu la haine des triades chinoises. Il aurait donc reçu beaucoup de menaces de mort. Et il y a même son partenaire dans l'Opération Dragon, Jim Kelly, qui lui confie que c'est vrai que ça devenait un peu insupportable parce que dans la rue, les gens voulaient en permanence le défier. Forcément, ils croisent Bruce Lee, le maître du Kung Fu, celui qui met KO n'importe qui. Du coup, tout le monde voulait un duel avec lui, un combat avec lui. Du coup, ça commençait vraiment à le peser, à le mettre énormément sous pression. Du coup, il était en permanence en train de surveiller ses arrières et les choses ont tellement empiré qu'il a fini par porter une arme sur lui. Il relate un incident qui s'est passé en février 1973. Là, Bruce participa à une remise de trophées sportifs dans son ancien collège Saint-François-Xavier et en fait, au cours de la cérémonie, il y a une porte qui a claqué et Bruce Lee s'est immédiatement jeté à terre. Et alors là, j'ai trouvé cette info. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais toujours est-il qu'apparemment, parmi les déclarations de l'actrice, donc Betty, elle dit que le jour où Bruce Lee s'est rendu chez elle le jour de sa mort, le 20 juillet 1973, apparemment, selon elle, Bruce Lee aurait eu une bagarre juste avant de rentrer dans son appartement. Et lors de cette bagarre, il aurait reçu un coup à la tête et qui donc justifiait sa migraine, sa douleur. Et il pense, donc, qu'on a déguisé tout simplement son meurtre en accident. Bruce Lee aurait affronté un mystérieux grand maître de Kung Fu, donc, ce grand maître étant le chat diabolique, son surnom, et que donc, lors de ce combat, ce chat diabolique aurait, je cite, appliqué une des techniques les plus secrètes et les plus mortelles de toute l'histoire des arts martiaux, dont l'origine remonterait au moine Shaolin du grand temple, le Dim Mak, ou plus communément appelé le toucher de la mort. Donc, en fait, ce toucher de la mort consiste à exercer une pression sur un point vital, en fait, et que ce serait donc cette méthode ancestrale qui aurait provoqué la mort de Bruce Lee parce que ce toucher, soit il peut tuer sur le coup, soit un retardement. Et cette rumeur a tellement été persistante qu'il y a carrément le gouvernement de Hong Kong qui a fini par ordonner une enquête officielle. Cette enquête, donc, a débuté le 3 septembre 1973 et le 17 septembre, on a eu donc la révélation fracassante de sa femme Linda. Son mari consommait de temps en temps là, vous avez compris, mais bon, lui, il la mâchait. Suite à cette information, le docteur Lam va expliquer à la cour que les quantités retrouvées dans l'organisme de Bruce Lee ne pouvaient en aucun cas avoir entraîné sa mort. Sauf que, bah voilà, ça colle pas trop avec l'avis du docteur Peter Wu, donc celui qui l'avait reçu à l'hôpital Sainte-Thérésa, ni même avec ce que pense le docteur Langford, pour eux, en fait, cet expert chimiste a voulu peut-être arranger l'affaire pour l'assurance. Car, Bruce Lee avait donc souscrit à deux assurances, il me semble, et du coup, la compagnie d'assurance vie n'aurait jamais versé la somme à sa famille si Bruce Lee consommait des substances illicites. Donc lui, ce docteur Lam, il a également cherché s'il n'avait pas été empoisonné, parce qu'il y a aussi beaucoup eu cette rumeur, mais il n'a rien trouvé. Ils ont donc rendu le verdict de mort par inadvertance. Sauf qu'en 2017, on a un docteur qui est un pathologiste judiciaire qui s'appelle Michael Hunter et qui, lui, est assez connu aux Etats-Unis parce qu'il participe à une émission et lui, il a repris son dossier de A à Z, de tout son dossier médical. Selon lui, c'est un excès de consommation de cortisone qui serait à l'origine de la mort de Bruce Lee. Et pour expliquer donc sa théorie, il revient donc sur tous les éléments qui ont été relatés, comme quoi que justement un mois avant son décès, il avait perdu beaucoup de poids, il pesait seulement 56 kg, mais notamment plein d'autres symptômes dont il s'était plein à l'époque, à savoir donc qu'il avait perdu de l'appétit, il se plaignait régulièrement de migraines, il dormait mal et avait des pertes de mémoire. Il y avait également aussi un autre indicateur, c'était la couleur de sa peau qui avait changé et ça, ça a surtout alerté le réalisateur du film Opération Dragon, sa peau était devenue brunâtre. Et concernant justement ces fameuses glandes sudoripares qui se seraient fait donc retirer en novembre 1972 selon son dossier médical, il devait tellement souffrir de transpiration, en fait, il devait avoir vraiment une transpiration excessive que du coup, que ça a justifié ce type d'opération. Et la transpiration excessive est également un symptôme d'une consommation trop élevée de cortisone. Lui, il en a conclu très clairement que Bruce Lee serait décédé d'une crise surrénalienne provoquée par la surconsommation de cortisone que donc Bruce prenait depuis son accident d'haltérophilie en 1970. Il dit que concrètement, ce qui a tué Bruce Lee, c'est sa motivation et son ambition exceptionnellement fortes. Et ça, justement, je vous en ai parlé en tout début de vidéo quand je vous ai dit que la motivation de Bruce Lee pour vouloir absolument apprendre les arts martiaux les plus mortels, les plus secrets, voilà, on ne savait pas trop si c'était parce qu'il se faisait harceler à l'école. Eh bien, ce médecin a découvert une information qui n'avait pas été rendue publique jusque-là, à savoir qu'il avait une condition appelée cryptorchidie. Donc, en fait, c'est un testicle non descendu. Certains pensent, justement, que ça ne serait ni plus ni moins que ça, qui justifierait l'ambition presque maladive de Bruce Lee pour prouver que c'était un homme, un homme, un vrai, un combattant. Ça pourrait, justement, avoir provoqué un énorme complexe chez lui. C'est une théorie intéressante. C'est vrai que ça pourrait, justement, justifier cette envie démesurée, ce culte du corps. Oui, mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, même sans ça, il y a des gens qui sont obstinés, qui sont passionnés par quelque chose et qui le poussent à l'extrême. C'est vraiment, je vous dis, le rapport de ce médecin paru en 2017 qui, pour moi, est la cause la plus logique, la plus évidente même de son décès. C'est la cortisane, en fait, qui a complètement bousillé son système. Et la théorie des triades, tout ça, c'est vrai qu'elle est intéressante quand on voit ce qui s'est passé avec son fils. Et je vais faire, d'ailleurs, une petite parenthèse sur son fils. Son fils, en fait, est décédé 20 ans plus tard, en mars 1993, à l'âge de 28 ans, sur le plateau d'un tournage, The Crow. Il y avait une scène où on devait, donc, lui tirer dessus. Donc, il était mortellement atteint par un résidu de vrais balles alors que le pistolet utilisé n'était chargé qu'avec des balles à blanc. Donc, Brandon Lee, lui-même, faisait beaucoup de films d'arts martiaux. Voilà, ça, je vous dis, ravivait, en fait, les théories qu'il y avait autour de la mort de son père. Ça aurait été, tout simplement, un règlement de compte parce que Brandon Lee refusait de jouer dans des films chinois. D'autres, également, pensaient à un sacrifice illuminati. Voilà, comme toujours, il y a beaucoup de spéculation. Après, libre à chacun d'y croire ou pas. Je voulais, voilà, quand même dresser ce portrait et tout ce qu'il y a eu. En fait, je ne savais pas tout ça sur sa vie. J'ai vraiment aimé aller à nouveau fouiner dans tout ça, essayer de démêler le vrai du faux, de voir toutes les théories. Alors, je précise, parce qu'il y en a qui aiment bien me reprendre dans les commentaires, les infos que je peux dire en vidéo, c'est des infos que je trouve notamment dans les articles. Je n'ai pas la science infuse. Effectivement, il y a peut-être des choses, des fois, qui ne sont pas vraies. Je n'en suis pas responsable. Et d'ailleurs, un disclaimer dans ma barre d'infos, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Je peux me tromper si je tombe, en tout cas, sur un article qui m'a donné une mauvaise information et que je n'ai pas vu de démenti ailleurs. Je fais le maximum pour éplucher tout ça. Mais voilà, je ne prétends pas tout savoir. Il peut m'arriver de me tromper, bien sûr. Mais en tous les cas, je fais toujours le maximum pour vous donner tous les éléments que j'ai pu trouver en essayant quand même de faire ça de manière cohérente et en essayant quand même de démêler le vrai du faux. C'est quand même ce qui nous intéresse. Après, libre à vous, grâce aux sources que je vous mets en barre d'infos, d'aller, si ça vous intéresse, également, fouiller de votre côté et même élargir vos recherches et vous faire votre propre opinion. Donc voilà, les amis, j'espère que ce long moment passé avec moi vous aura plu. Ce n'est pas non plus une vidéo hyper joyeuse, on est d'accord. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et encore une fois, n'hésitez pas non plus à aller voir la chaîne de Home Game. Bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Like.